C'est un marché où il passe beaucoup de monde, il y en a des milliers et des milliers de personnes. Généralement, ça se passe au mois de juin, donc il fait beaucoup plus beau. Cette année, c'est exceptionnel que ce soit en retombe, mais je n'ai pas d'anecdote spéciale. Sinon, il y a toujours des rencontres entre des éditeurs et des lecteurs. Les gens viennent pour lire la poésie, donc ils viennent chercher des livres. Et souvent, les poètes sont là, il y a souvent des possibilités de signer leurs livres. Chaque année, il y a toujours plusieurs centaines de poètes qui passent par les marchés. C'est une rencontre entre les poètes et les éditeurs, on peut dire ? Et le public, il y a des gens qui viennent acheter. En fait, c'est une immense librairie de poésie à ciel ouvert pendant quatre jours. On peut appeler ça comme ça. Et vous êtes éditeur aussi, je suppose. Donc, en tant qu'éditeur, qu'est-ce que vous pensez depuis le début ? L'édition Jacques Bremont. Pour un éditeur, c'est indispensable d'être un éditeur de poésie. C'est indispensable d'être présent ici chaque année. Spécialement sur la poésie, c'est très intéressant parce qu'en général, c'est seulement des foires de livres. Dans les foires de livres, c'est généraliste. Il y a à peu près beaucoup d'éditeurs qui publient beaucoup de choses. de la géographie, de l'histoire, des romans, des nouvelles, etc. Parce que là, non, ici, il n'y a que de la poésie. Que de la poésie. Donc, c'est quand même très spécialisé, c'est vrai. Mais en même temps, on se rend compte que, je vous dis, chaque année, il y a 30 000 personnes qui passent ici. C'est énorme. Les gens, les lecteurs qui viennent chercher de la nourriture, si vous voulez, pour un an. Les gens viennent chercher de la nourriture, de la lecture. Le premier jour, vous avez eu une tempête. Deuxième jour, je crois que c'est la pluie. Oui, il y a la pluie. Il y a la pluie, oui. Même si certains chapiteaux qui sont... Ce matin, une certaine nuit, il y a des chapiteaux qui sont envolés, qui ont été reconstruits depuis. Ça, ça fait partie de la vie du marché. Quand il pleut, il pleut. Parce qu'on est dehors, ça. C'est un marché en plein air. Et une question, pourquoi la poésie ? Pourquoi la poésie ? Parce que c'est indispensable. On ne peut pas vivre sans poésie. C'est indispensable. La poésie, ce n'est pas de l'amusement. Je veux dire, le roman, ça peut être distrayant. Ça peut être des choses comme ça. La poésie, c'est... Vous écrivez aussi ? Tous les éditeurs écrivent. Tous les éditeurs. Plus ou moins bien. Généralement, ils écrivent moins bien. Souvent, les éditeurs commencent par écrire. Puis, ils deviennent éditeurs. Puis après, ils éditent les autres. Ils ne s'éditent plus eux-mêmes, très souvent. Moi, j'ai commencé à travailler dans ça. Ça fait 50 ans que je suis éditeur. En tant que poète, ça veut dire les premiers poèmes... J'ai commencé par écrire. Puis, je n'écris plus. Maintenant, je fais des livres. Un petit peu comme ça, voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone ? En tant qu'éditeur, en tant que poète ? Elle change. La poésie change. C'est normal. La poésie, elle évolue. À toutes les époques, il y a eu des poètes en France. C'est vieux. C'est très vieux en France. On connaît la poésie depuis plusieurs siècles. Il y a toujours eu des poètes en France. Mais la poésie change. Parce que le monde change. Parce que les gens changent. Tout change. Donc, la poésie change aussi. La poésie suit la vie. Elle suit son monde, si je veux dire. En vrai, c'est un peu ça. Je pense que quand les gens disent « Homme, je ne comprends plus maintenant parce que ça a changé ». Bien sûr que ça a changé. Mais tout a changé. On ne s'habille plus de la même façon. On ne vit plus de la même façon. Plus personne ne porte la cravate, par exemple. Les robes, les femmes se rallongent ou elles se rétrécissent. Et ainsi de suite. Les cheveux changent. Les modes changent. Et la vie change. Je pense que la poésie suit la vie. Et des fois, elle précède la vie. Des fois, la poésie, elle est là pour… C'est un témoin de la vie. La poésie, c'est un témoin. C'est un phare dans la vie aussi. Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà pourquoi c'est indispensable, la poésie. Les traductions. C'est très compliqué. Je suis éditeur et je publie très peu de traductions. D'abord, je ne parle aucune langue étrangère, moi-même. Je n'ai jamais appris de langue étrangère. Donc, il faut faire confiance à un traducteur, déjà. Pour pouvoir comprendre le poète étranger. Donc, ça nécessite un travail. Je pense que c'est un travail très compliqué. Pour moi, c'est un travail… C'est plus compliqué de traduire de la poésie que de traduire du roman, par exemple. Il y a souvent une traduction littérale. On commence par là. Et puis après, il y a souvent un poète qui vient se rajouter dessus. Pour donner une coloration, si on peut appeler ces termes-là, une coloration plus poétique au texte. Vous voyez ? C'est compliqué. Moi, j'avoue que c'est compliqué. La poésie traduite, c'est compliqué. Mais ça existe. Est-ce que la poésie est un besoin ou une nécessité pour les autres ? Pour tout le monde, une nécessité absolument pas. On ne peut pas vivre sans poésie. Un pays ne vit pas sans poésie. Un peuple ne vit pas sans poésie. Des fois, elles sont plus ou moins connues, plus ou moins célébrées, reconnues ou pas. Mais je pense que de tout temps, toutes les civilisations ont eu les plus grosses. Toutes. Les grecs, les romains, les aztèques. Il y a toujours eu les plus. Les poètes sont indispensables. C'est un extrait de « Au partage des eaux » écrit par Jacques Bremont, poète et éditeur. Ce recueil est paru aux éditions du Norois et de la Barthavelle. Plus loin, il y a le partage des eaux. J'en reparlerai un jour. Avant d'y arriver, la rivière n'est que brute. Les rives avec des essais de civilité, mais pas vraiment domestiques. La force est totale. Les blancs au vert, les gris additionnés aux algues brunes, aux lianes sous-marines, les écumes et les neiges d'eau. Aucun corps mort entravé. Jamais de rencontre de nécropole, mais bien plutôt une vie de surabondance qui n'est jamais prise en défaut. Le manque ici n'existe pas. Pas de demi-mesure ou de fausse honte. Non. Toujours une totalité, une quantité qui ne diminue pas. L'écriture des eaux. La calligraphie de l'eau. Les hébrures arachnoïdes, fantômes glissant d'une rive à l'autre. Sans tracé préétabli, dira-t-on, où la multiplication infinie des cercles s'élargissant au berge. Là, ce peut être la montée brutale d'une chevenne ou d'un poisson-chat, la chute d'une écorce sur l'eau, un galet de la rive, enfants s'essayant au ricochet de triomphe. Chaque fois, une nouvelle histoire s'écrit sous le regard, rapide, dans l'écrier et se consumant aussi vite, presque. Les pleins et les déliés des eaux dans les calmes, ou au contraire, près de la martélière, le brouillon d'une épopée sans cesse réécrit. Toujours en travail, sorte de gésine qui ne finit jamais. Il y a encore les dix des gouttes aux paupières, pleurs emmêlées à la pluie du soir, cette prière que j'aurais dû lire sur ce visage. « Tapis au fond de mon château de pierres sèches, où le superbe le disputa l'halluciné. » J'ai le regard voilé des eaux perdues, de sougnons aux sorgues. La même prière liquide s'inscrit aux lèvres de ma peau. Les doigts aux ongles écornés s'essayent maladroitement à ce décryptage barbare. Rectangle d'émeraude, c'est du moins ainsi que le fabricant donnait cette couleur. Feuilles de laitues agressives, bristoles de dossiers avec quoi je ne savais que faire. Imprimer un livre ? Quelle couverture à donner ? Pour quelle marque légumière ? J'étais piégée par une tromperie de catalogue. Certes, le verre était là, oui, mais l'œil ne pouvait l'admettre. Entre l'épinard ou la bête, elle crée son gras. Alors, j'ai fait une couche fraîche de ce grotesque. J'ai donné à lire des feuilles administratives sous verdure garantie. La feuille cassait bien, nettement. L'encre s'y prenait à merveille, glu de miel écologique. Et les mémoires pouvaient sans risque dormir à l'ombre sous abri de lumières crues. Je ne puis plus acquérir sur simple descriptif. Il me faut l'empreinte de la paume. Pourquoi cet étalement ? Alors que le silence serait le beau don. Les mouches bleues et roses se sont tues. Maintenant que plus aucun insecte ne gémit. Maintenant qu'une paix précaire, mais de hautes lignées. Que dire ? Les murs devenus de bruit énorme. Et les mots tuent. Le bruissement de pages de ce livre qui ne sera pas lu. Les pages non découpées. Les mots à ne plus écrire. À ne plus écrier. Les mots de la nuit. Celles entre l'ombre et la plainte du mur. À la lisière de la toile écrue. À la lumière de ce silence. Alors, le verbe. Entre les ailes de la lampe. Sous les feuilles imprimées. Le temps. Celui que nous refusons. Lorsque les paroles donnent la place à la lumière des vers. Lorsque les ors du poème scellent la musique du chant. Pendant les voisins. Les poèmes de scellents. issons l'eau. C'est tout le appareil. Un peu de s beadports sont les deux étapres. C'est tout le fait qu'ils meuritois. En gros, estava l' renderam porté. Nous résumons-le-s de laetienne. C'est tout le fait qu'aucune scellente. Essou respire. È uneAU. Voici la tomate bin裡面.